Accueillir ces étudiants, c'est logique pour nous, parce qu'ils partagent les mêmes valeurs que nous, solidarité, bienveillance. Ils ont les mêmes codes sociaux, ce qui permet de mieux travailler en équipe, de mieux prendre en charge le patient et les familles. Le stage s'organise en fonction de nos demandes, mais aussi des stages qui sont obligatoires. On ne peut pas avoir que nos demandes, mais c'est vrai qu'en fin d'étude, ils vont avoir tendance à plutôt suivre ce qu'on veut. J'ai passé des très bons stages, ça m'a permis aussi de suivre le parcours professionnel que je voulais faire, grâce à ces stages, donc c'est très agréable. Ce qui est super, c'est qu'on sent que même pendant un stage, même si on est lâché, qu'on n'est plus avec nos enseignants, on sent qu'on a un suivi, puisqu'ils viennent régulièrement, ils nous envoient des mails pour savoir si tout se passe bien. Régulièrement, ils viennent nous voir, ils nous posent des questions, et on se sent comme ça accompagné tout le long du stage et le long de nos études. En plus de ça, on peut faire des stages à l'étranger, il y a des programmes d'Erasmus. Moi, j'ai pas mal d'amis qui ont fait des stages au Népal ou en Afrique, je trouve que c'est super, parce que ça permet de voyager, on acquiert une nouvelle expérience, et pour le futur professionnel, c'est plutôt pas mal. Le grand avantage, on va dire, en fin d'étude, c'est qu'on peut choisir son lieu de stage. Les choix, ils sont souvent respectés, et ça permet de suivre le parcours professionnel qu'on veut, ou qu'on a demandé. Et justement, par ces demandes, ces choix que j'ai eus, et qu'on a respectés, le stage s'est bien passé, et après, c'est le lieu de stage qui m'a proposé un travail. Donc, c'était super. Notre objectif est de professionnaliser. Tout d'abord, par l'acquisition de codes professionnels, d'intervention de soignants, la mise en place d'ateliers de pratiques professionnelles animés par un référent, centrés et animés par un formateur, l'application de roulements professionnels en lien avec leur infirmière référent, et aussi tout un aspect sur la gestion des émotions à travers des cours de théâtre, gestion du stress, ateliers de massage. Les apprenants développent des compétences qui vont permettre aux employeurs d'avoir des soignants qui soient adaptables, impliqués et responsables.